L'arrivée du diesel chez Porsche a été une surprise, voire un choc pour les puristes. L'énergie électrique y semble pourtant tout à fait à sa place. Alors bien sûr, lorsque l'on évoque une Porsche, le bruit est quelque chose d'important. Sauf que dans le cas de la Panamera S-I hybride, n'espérez pas en entendre plus que cela. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un véhicule hybride, capable de fonctionner autant à l'énergie électrique que thermique. Du coup, oubliez la réverbération de la sonorité rock des échappements dans les parquiers. Ce silence contraste avec un physique suggestif, cette face avant très sportive. Sous le capot se cache un V6 3 litres biturbo. A l'arrière, un moteur électrique de 95 chevaux est installé, capable d'assurer des déplacements sans émission. La particularité de la e-hybride, c'est sa capacité à se brancher sur une prise domestique, au même titre qu'une voiture électrique. Selon l'équipement, le chargement complet ne prend qu'entre 2 et 4 heures. Une fois à bloc, la batterie autorise jusqu'à 36 km d'autonomie. Au final, la consommation annoncée ne tombe qu'à 3,1 litres au 100 km. Pas mal pour cette imposante berline de luxe. A l'intérieur de cette Porsche Panamera, c'est le grand luxe. Le combiné d'instruments regorge de détails. A droite, un écran donne accès à la plupart des informations nécessaires. A gauche, un compteur de puissance renseigne sur la manière de conduire. Mais pour concrètement agir sur le système hybride, il faut regarder du côté de la console centrale. Il est possible de forcer deux modes de conduite. Le premier, e-power, s'active automatiquement au démarrage et ne fait appel qu'au moteur électrique. Parfait pour ne pas attirer l'attention dans les rues de Paris, ce qui reste tout de même un exercice difficile avec un tel engin. Le second sert à forcer le chargement de la batterie à l'aide du V6. L'autonomie est alors intégralement retrouvée après 45 minutes d'autoroute. Sinon, il suffit d'enfoncer la pédale d'accélérateur au maximum pour déclencher simultanément les deux moteurs. La puissance maximale grimpe à 416 chevaux. Les accélérations sont alors impressionnantes. 5 secondes et demie pour atteindre les 100 km heure, malgré plus de 2 tonnes sur la balance. C'est une habitude chez Porsche, la priorité reste le plaisir de conduite. Et autant le dire, cette Panamera en a à revendre. Mais à partir de 110 000 euros, concilier plaisir de conduite, confort, performance et respect de l'environnement n'est pas donné à tout le monde.